Je vais commencer par être très peu original et par, comme ceux qui m'ont précédé, je vais vous dire le grand plaisir que j'ai à être avec vous à l'UNESP, à Franca, que je ne connaissais pas, et par remercier donc effectivement Valéria, bien sûr, et tous les collègues de l'UNESP et de Franca qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, et c'est un grand plaisir. Je vais dire des choses assez proches que celles qu'Éric Maigret a présentées. Je vais moi aussi revenir sur ce grand partage, The Great Divide, qu'Andréas Huyssen diagnostiquait dès 1986, mais en le prenant un petit peu différemment, en le prenant en historien d'abord, et en m'intéressant surtout à la façon dont les historiens ont pu effectivement, depuis plus d'un siècle, négocier leur rencontre avec ces cultures populaires, cette culture médiatique, cette médiaculture, ces cultures de masse, etc. Alors, pendant très longtemps, on ne s'est pas du tout inquiété des cultures du peuple. Pourquoi ? Parce qu'il était admis que le peuple n'avait pas de culture. Les images, normalement, elles n'apparaissent pas. Bon, peu importe. Il était admis que le peuple n'avait pas de culture. L'Église, bien sûr, pour chasser bien la sorcellerie. Oui, mais avant, j'ai une image. Ah, voilà. L'Église pour chasser bien la sorcellerie, les superstitions, les cultes suspects. Les élites, bien sûr, éradiquaient, si besoin était, les mauvaises pensées qui pouvaient germer chez les humbles ou chez les vulgaires. Mais ces quelques déviances, comme le carnaval que vous voyez là, n'avaient rien à voir avec la culture, qui était celle des clercs et des lettrés. Il existait sans doute des visions du monde, des imaginaires, des pratiques communes aux classes populaires. Mais nul contemporain n'aurait jamais imaginé, ni même songé, à qualifier de culture. Ces visions du monde, ces imaginaires ou ces pratiques, si tant est même que cette notion culture eut alors du sens. Et si des historiens ou des sociologues ont pu parler de culture populaire au Moyen-Âge ? Bactine, dès 1965. Piero Bolognone, en 1979, la culture populaire au Moyen-Âge. Aaron Gurevich, en Russie, la culture populaire au Moyen-Âge. Robert Mandrou, la culture populaire en étant moderne. Robert Michemblay. Si tous ces travaux ont pu être consacrés à des cultures populaires du Moyen-Âge ou de l'Ancien Régime, c'est bien entendu en exportant ce concept en un temps où il n'existait pas. On ne peut donc pas du tout envisager de débats à ce moment-là autour d'une culture populaire. Les débats autour de la culture populaire, et je vais rejoindre, et donc la culture populaire comme concept, n'existent à cet égard qu'à partir du XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, en lien avec deux mutations majeures, et je vais commencer ce premier point sur l'invention de cette notion même de culture populaire, en lien avec deux mutations, deux mutations décisives. La première est le choc de la Révolution française. Pourquoi le choc de la Révolution française ? Parce qu'il y a à ce moment-là une irruption du peuple, du peuple en haillon, de la populace, sur la scène politique. La chose n'était pas tout à fait neuve. La plègue romaine, les révoltes médiévales, les révoltes des Vanupiers, tout ça c'est très ancien, et ça a toujours suscité l'anxiété des élites. Mais la Révolution française exacerbe ce phénomène, et lui donne une dimension tout à fait nouvelle. Parce que la populace, la canaille, les sans-culottes, les gens de rien, tout d'un coup vont constituer une alternative politique possible, un projet politique possible, et vont dès lors figurer l'horreur, l'inacceptable en politique. Une intense et nouvelle peur sociale en résulte que les mouvements révolutionnaires innombrables au XIXe siècle, que tous les rejeux révolutionnaires du XIXe siècle vont refaire rejouer en soudant les élites, les classes possédantes, dans un réflexe défensif. A partir de là, la question des lectures ou des pratiques des catégories populaires se pose différemment. Puisqu'on pointe les dangers que peuvent constituer les textes qui vont circuler dans les réseaux de colportage auprès des classes populaires, dont le rapport à la lecture augmente beaucoup à ce moment-là. Des relations de cause à effet sont établies entre insurrection, révolution et imprimé. Lecture. Des responsabilités sont imputées à des livres. Un tel phénomène est particulièrement sensible durant les révolutions du 1er et 19e siècle, et surtout 1848, dont les élites ne vont pas hésiter à imputer les causes aux livraisons à 4 sous, aux petits ouvrages qui transitaient dans les circuits du colportage. La seconde mutation est liée à l'essor des marchés de l'imprimé de grande diffusion, qui rejoint ce que Éric Maigret évoquait tout à l'heure au travers de l'industrialisation, parce qu'il faut bien sûr industrialisation. Ça concerne le très rapide développement des imprimés à moindre coût, exactement dans le même moment, et principalement les années 1830-1840, qui sont marquées par la diffusion accrue de journaux, y compris de journaux ouvriers, y compris de journaux émanants des mondes ouvriers, en France, en Angleterre, 1830. Les livraisons, les fascicules, les livres moins chers via les réseaux de colportage, puis via les réseaux des kiosques de gare qui se développent à partir des années 1840 en Angleterre, 1850 en France. Des imprimés qui peuvent atteindre, maintenant, un plus grand public. C'est moins Karl Marx, publié en France, dans une livraison à quatre sous, capitale, que par l'éditeur Lachat, que Eugène Su, les mystères du peuple, édité par le même éditeur, dans le même type de livraison, que Karl Marx qui inquiète. Marx, on s'en moque, su, il est dangereux. Des initiatives croisées d'hommes de presse, d'hommes d'édition, Émile de Girardin, Armand Dutal, Charpentier, Briavart, peu importe. De toutes ces initiatives, il résulte, dans la décennie 1840, l'émergence d'un vaste marché de l'imprimé, à grande diffusion, d'une offre renouvelée et à la recherche d'un public. Ce double phénomène, ces deux mutations décisives, chocs politiques de la révolution et démocratisation, chocs industriels et culturels des imprimés à grande diffusion, a des conséquences très importantes, enchevêtrées, particulièrement denses, dont trois me semblent extrêmement fondamentales pour notre propos. La première conséquence, c'est l'émergence, chez les élites culturelles et politiques, d'un vif débat qui va disqualifier durablement, au moins jusqu'à la post-légitimité, les lectures de grandes circulations. Ce débat est fondateur. Il s'ouvre en 1839 avec un texte très célèbre du critique Sandberg, dont vous voyez le portrait s'afficher, dans une très célèbre et très académique revue, la revue des deux mondes, qui va déplorer l'existence d'une littérature industrielle. Ce débat a fait l'objet d'un livre fantastique, celui de Lise Dumasie, dont je vous montre la couverture, qui s'appelait La querelle du roman feuilleton, et qui est un livre très important, publié il y a maintenant 13 ans, dont je voudrais vraiment montrer l'importance, le moment fondateur de ce débat. Je résume le contenu du livre de Lise Keffelik. Réagissant face à l'irruption de la littérature dans la presse à bon marché, enfin dans la presse à moindre coût, Sainte-Beuve va fustiger la désacralisation de la littérature, l'avènement du mercantilisme culturel. D'autres lui emboîtent le pas, stigmatisant l'émergence d'une création littéraire qui doit tout au rythme de la manufacture, de l'atelier, de l'industrie, écriture à la chaîne, standardisation, rationalisation de l'écriture. Et qui conduit tout simplement à la faillite, la démission de la pensée. Je cite, « Nous serions vraiment tentés de croire en voyant certaines œuvres qui se disent pourtant des œuvres d'intelligence, qu'il y a des fabriques littéraires où l'on a recours à de tels procédés, » écrit un critique en 1841. Donc, on désigne des responsables, Alexandre Dumas et d'autres, on désigne l'Amérique comme responsable aussi. Peu importe. À ces griefs, esthétiques, de nature esthétique, s'associent rapidement des arguments plus moraux qui dénoncent le caractère subversif de cette littérature bas de page. En 1843, 1844, 1845, puis ensuite, un député de Saône-et-Loire va attirer l'attention de la Chambre sur, je cite, « l'influence nouvelle et pernicieuse du roman feuilleton dans la presse. On craint les effets corrupteurs d'une littérature qui, dans le sillage du romantisme, privilégie l'imagination, les passions excessives, la démoralisation, ôter la morale. » Ou l'amollissement de la... En 1840, une très célèbre affaire en France, l'affaire Lafarge, une femme de 24 ans qui empoisonne son mari et qui est ensuite condamnée, fait l'objet d'un débat très très fort parce que c'est contaminé par les romans des journaux qu'elle a effectivement empoisonné son mari. Car ces lectures, ces nouveaux textes, s'adressent d'abord à des nouveaux lecteurs, des lecteurs faibles, des pensons, des lecteurs vulnérables, pensons, des femmes, des enfants, des ouvriers, exactement des lecteurs aux antipodes du sujet politique que la période de la monarchie de Jouillet est en train de construire. Et donc, on le voit, ce n'est pas seulement esthétique et morale, c'est politique. C'est en termes politiques que le problème se pose, c'est-à-dire l'irruption des barbares sur la scène culturelle et les conséquences politiques et sociales d'un tel phénomène. On parle de la littérature à la portée des épiciers. On comprend que cette littérature est porteur d'une exigence démocratique. Quelques voix, bien sûr, s'élèvent pour récuser ces jugements. On insiste sur le caractère inventif, plaisant. Certains voient un moyen de démocratiser l'art, mais c'est très peu de monde, c'est très peu de personnes. Pour la majeure partie des analyses, le discours est proliférant, il signale la faillite, la faillite de la pensée, la faillite des journaux, les compromissions de l'art et l'immense danger social que constitue la culture du grand nombre. Ce moment, cette querelle 1830-1840-1850 est fondamentale dans la genèse de la culture contemporaine. On est aux sources de ce grand partage. Il souligne l'inquiétude récurrente des élites face à l'autonomie croissante de la sphère culturelle, de la sphère des industries culturelles, qu'on n'appelle pas encore industrie culturelle. un sentiment complexe où se mêlent des facteurs esthétiques, des facteurs sociaux, des facteurs politiques, mais où s'exprime surtout la crainte de la dépossession, la peur du peuple, l'obsession du mauvais loisir des classes populaires. En ce sens, ce discours ne fait que relayer les formes de la domination culturelle des classes dirigeantes. Et l'argumentaire qui se constitue alors se révèle étonnamment productif. ce sont les mêmes critiques, les mêmes arguments, périodiquement réactivés lors de l'apparition de chaque nouveau média, de chaque média de masse, que l'on va, les mêmes critiques que l'on va adresser ensuite au cinéma, au bandes dessinées, à la télévision, à l'internet, etc. La seconde conséquence est différente, elle est liée au contrôle des lectures. À la même période, au milieu du XIXe siècle, sur le plan politique et institutionnel, vont se développer effectivement des formes de censure convaincus que les lectures mettent les lecteurs populaires en danger, inculquent de mauvaises idées, de fausses idées, de faux espoirs, encouragent les révolutions, les autorités politiques et les autorités religieuses vont mettre en place des gardes fous, des interdictions, des saisies. Eugène Su, par exemple, les mystères, pas les mystères de Paris, mais les mystères du peuple sont saisis, car on voit dans l'œuvre dessus l'élément trompeur qui a trompé le peuple et qui a déclenché l'insurrection de juin 48 et tout ceci, effectivement, aboutit à des mesures des... En 1850, on va taxer les romans feuilletons, un timbre. Tout roman feuilleton publié dans un journal ou dans un supplément sera soumis à un timbre préalable de un centime. En 1849, puis en 1852, des lois sont votées qui créent une commission du colportage, la position d'une estampille sur chaque exemplaire et un passeport spécial pour les colporteurs. En 1860, la circulaire bio invite les préfets à traduire en justice les publications immorales. L'Église, de son côté, et je renvoie à la thèse d'Éloïque Arthiaga, l'Église, de son côté, riposte par l'anathème contre les mauvaises lectures, les livres empoisonnés et fait jouer la mécanique de l'inquisition littéraire avant de chercher la réponse dans l'invention du bon livre populaire traduisé du livre catholique et la mise en place d'un réseau de bibliothèques paroissiales. La troisième conséquence, elle est dans l'invention du populaire. Elle nous ramène à la problématique de ce départ. L'ensemble de ces frayeurs, l'ensemble de ces inquiétudes, l'ensemble de ces débats suscitent l'invention de la catégorie populaire. La question se focalise sur la littérature. Pourquoi sur la littérature ? Parce que c'est au XIXe siècle le cœur, le symbole de l'activité culturelle. C'est la culture en sens intrinsèque, au sens propre. Mais l'invention du populaire qu'on va appliquer à la littérature ou à la culture ou à la lecture va se décliner après dans d'autres registres. Comment ça se passe ? Tandis que l'académicien Désiré Mizar, académie française, critique littéraire, académie, compensée, sermoneur versatile qui critique la mauvaise littérature pour la bonne littérature, son frère qui s'appelle Charles devient l'homme à la tête de la commission du colportage qui va en fait inventer la catégorie littérature populaire dans un livre qui est celui-ci, Histoire des livres populaires, c'est la première fois. Il invente la catégorie littérature populaire en lui donnant une histoire et en la faisant remonter aux almanacs et en l'étendant jusqu'au fascicule et livraisons publiées dans les années 1840-1850. Charles Nizar est fondateur, son geste est fondateur, il invente la catégorie et du même geste il la disqualifie, il en montre le caractère impossible. C'est donc vraiment en ce milieu de 19e siècle qu'émerge la notion de littérature populaire puis de culture populaire. C'est un débat fondateur, il fonde le regard porté sur les cultures populaires en même temps qu'il invite, qu'il incite les élites à opposer à cette culture-là qu'on vient d'inventer une bonne culture populaire qu'on va chercher ailleurs. On ne veut pas la prendre dans les lits, alors on va la chercher dans les contes, on va la chercher dans les traditions, on va la chercher dans les chansons, on va la chercher dans les pratiques du bon peuple rural, celui-là même, bon peuple rural, qui hier était barbare, ruste, sauvage, archaïque, sale, et qui tout d'un coup devient porteur de la culture saine et authentique. Ce travail, mauvaise culture populaire, bonne culture populaire, est bien sûr un phénomène qu'il faut relier au phénomène synchrone de la création des identités nationales, ainsi qu'au souci de promouvoir une bonne culture pour les classes populaires, et c'est ce qu'on fait, ce que font les élites, et c'est l'objectif de cette création de la culture populaire. Mais on continue de disqualifier les consommations culturelles du plus grand nombre et l'argument dès lors va s'appliquer à d'autres pratiques. Ça c'est le premier point, l'invention de la culture populaire. Passons au deuxième point, ah, c'était Charles Niza, j'ai un décalage dans mes images. Passons au deuxième point, l'invention de la culture de masse. Il faut avancer d'environ 40-50 ans pour arriver à la fin du XIXe siècle. Sur la matrice de la culture populaire, on va constituer une autre matrice, culture de masse, en y ajoutant de nouveaux motifs essentiellement idéologiques, essentiellement politiques, et centrés sur quelque chose d'assez neuf, la crainte de la manipulation. depuis la fin du XIXe siècle, pareil, j'ai mes images après, depuis la fin du Xe siècle, il y a une nouvelle figure à émerger. Pas les masses, les foules, d'abord. Le peuple, la figure du peuple tend à se dissocier un petit peu et apparaît les foules. Ici, vous avez une représentation de la foule lors de la réhabilitation de Dreyfus. La crainte du peuple a laissé la place à la crainte des foules. Adossé aux travaux d'un littéraire comme Thènes, les sociologues des années 1890, Gabriel Tarde en France, Sipio Seguelet ou Enrico Ferri en Italie, les Italiens sont très importants dans ce débat sur les foules, vont multiplier des travaux qui vont centrer le regard sur ces acteurs collectifs, foules, et qui vont décrire dans des pages d'une noirceur terrible qui vont décrire au travers du prisme déformant de la pathologie sociale l'horreur des foules criminelles, sauvages, réfractaires aux lois du raisonnement, filles de l'inconscient, filles de la suggestion, erratiques, véritables vêtes humaines. D'autres, comme Gustave Lebon, le quatrième nom, partent du même constat pour s'appliquer à mettre au jour les règles de la psychologie des foules afin de contrôler les foules et de les manipuler. Au tournant du XXe siècle, les masses vont se substituer aux foules, notamment au lendemain, notamment en lien avec les mouvements révolutionnaires post-Première Guerre mondiale. mais tout comme la foule ou tout comme le peuple, la notion de masse constitue une même entité fantasmée. Car dans les masses, comme dans le peuple, qu'on y voit une source de chaos, de déclin de la civilisation, ou qu'on y voit à l'inverse l'acteur collectif d'une grande espérance politique, d'un rêve de régénération, peuple, foule et masse constituent des acteurs sans contour sociologique réel et sur lesquels les élites projettent des fantasmes multiples. Il en va évidemment de même de la culture, des cultures qu'on leur prête. Là, voici des masses tout à fait bénéfiques et valorisantes mais il y en a beaucoup d'autres. On peut vraiment le lire dans tous les sens en fonction de la projection idéologique et politique qu'on donne aux masses. Les réalités politiques des années 1920 et 1930 renforcent ces anxiétés dans la mesure où l'essor rapide des nouveaux médias, le cinéma, la radio, le journalisme à grand tirage, sont effectivement utilisés à des fins de propagande et à des fins de manipulation par les États autoritaires ou par les États totalitaires qui se multiplient alors. Ce que l'on commence à appeler culture de masse dans les années 1930, ce que l'on commence à appeler culture de masse est alors de plus en plus assimilé à des instruments de contrôle social et à des instruments de contrôle idéologique. La crainte du nivellement, la crainte de l'homogénéisation culturelle, la crainte de l'endoctrinement idéologique et de la manipulation accompagnent l'invention de la culture de masse. En 1839, il est publié par exemple le livre du russe Sergei Chakotin qui s'appelle « Le viol des foules par la propagande politique ». Mais on trouve de telles inquiétudes chez beaucoup d'auteurs. José Ortega et Gasset, par exemple, en 1930, publient « La révolte des masses ». Plus célèbre encore Aldeus Huxley en 1832, le très célèbre « Brave New World », « Le meilleur des mondes » ou après-guerre, George Orwell en 1984, tous ces textes ce sont des fables ou des paraboles où sont dénoncés bien sûr le totalitarisme mais aussi la dictature de la culture des masses et des vecteurs de la culture de masse. Face à ces inquiétudes qui assimilent donc la nouvelle culture de masse à la mauvaise culture populaire, les élites des pays démocratiques tentent d'encourager ce qu'ils perçoivent au contraire comme une bonne culture populaire. Dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, fleurissent par exemple des organismes voués à cet objectif à l'image de la Commission internationale des loisirs qu'Albert Thomas dirige au Bureau international du travail dans la Société des Nations. On dresse le programme des bons loisirs, des loisirs acceptables, la culture de masse mercantile et dangereuse y est unanimement condamnée. En revanche, les pratiques spontanées des milieux populaires qu'on juge incapables d'assimiler la culture des élites et considérées comme habilisantes. Donc, il faut inventer une bonne culture capable de rééduquer, de redresser et la solution passe par, comme dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par la valorisation de la culture communautaire, des traditions folkloriques, des cultures paysannes et traditionnelles, des danses, des chants, etc., à une sorte de revivalisme folklorique qui, très curieusement, apparaît autant à gauche qu'à droite. En France, par exemple, c'est autant la politique du Front Populaire que la politique de Vichy. Cette disqualification de la culture de masse est surtout accentuée à partir de là par les premières analyses théoriques. Ah oui, ça je vais vous montrer la bonne culture qu'on veut opposer, celle des... dans les années 30. Cette disqualification est à la même période accentuée par la théorisation que propose Éric Maigret l'a rappelé, je vais aller vite, l'école de Francfort, menée dans la même séquence 1930-1950 par les philosophes et les sociologues de l'école de Francfort. Le premier, c'est Siegfried Krakauer dès 1921, il écrivait, Krakauer à Berlin, écrivait, à Francfort, pardon, écrivait des chroniques dans le Frankfurter Zeitung pour décrire le cinéma, les nouveaux romans, les journaux. Le premier, en quelque sorte, description objective et un petit peu, bien sûr, bien sûr, l'article extrêmement célèbre de Walter Benjamin en 1936 sur l'œuvre d'art à la reproductibilité. Je pense que c'est des textes que vous connaissez, je pense, mais c'est fondamental parce que, comme Éric l'a rappelé tout à l'heure, ça se fait toujours sur deux pans. C'est à la fois la disqualification de la culture de masse et la valorisation de l'art comme une force de libération. Et bien sûr, le travail de Adorno et Mark Sorkheimer qui constituent dans Dialectic of Enlightenment publié en 1936, à New York, dont un chapitre, un chapitre majeur s'appelle « La production industrielle des biens culturels, raison et mystification des masses » dans lequel, effectivement, il y a une analyse extrêmement serrée des dangers et de la sorte d'autodestruction de la raison, déclin de la conscience critique portée par ces cultures qui proviennent autant des effets du capitalisme industriel du monde occidental que des pratiques politiques totalitaires des mondes, des états totalitaires que Adorno et Horkheimer avec beaucoup d'autres ont quitté dans les années 1900. Je vais avancer un petit peu. Donc, en milieu du XXe siècle, le dispositif de disqualification a été non seulement, et déjà maintenant, il a presque plus d'un siècle, mais il vient d'être effectivement théorisé de façon extrêmement sensible et de façon très intelligente par les sciences sociales. Formulées dans un contexte et avec des argumentations très différentes, ces analyses, vous le voyez, réactivent les critiques du XIXe siècle contre la littérature ou la culture populaire. Elles témoignent surtout des mêmes partis pris. Les objets culturels sont envisagés dans une seule perspective morale ou idéologique. L'analyse demeure centrée sur la seule description des contenus, ignorant de ce fait toutes les formes de réception ou d'appropriation culturelle. Le grand nombre ou les catégories populaires, on les considère comme un public exempt de toute capacité de mise à distance critique. C'est une masse, une masse homogène, une masse passive qui ne peut qu'acquiescer aux messages transmis et s'imprégner des messages. Si la propagande des états totalitaires pouvait légitimement inquiéter, on s'aperçoit aussi que la critique et le rejet des formes de culture ou du loisir du plus grand nombre résultent d'autres raisons. La résistance des élites à l'égard des objets ou des pratiques dont ils ne parviennent pas à contrôler la production ou à maîtriser la production, ignorant des pratiques réelles du plus grand nombre, convaincu que la reproduction altère ou détruit la validité des œuvres culturelles, les élites culturelles et politiques ont la plupart du temps donc adopté une attitude très hostile à l'égard de la consommation culturelle et défendant donc la norme et la légitimité culturelle ou pour les plus démocrates ou les plus progressistes s'appliquant à élever la production des stéphes. Alors les historiens là-dedans, comment les historiens se sont-ils initiés dans ce débat ? Comment les historiens absents jusque-là sont-ils rentrés dans cette question ? C'est le troisième et dernier point que je voudrais évoquer. Avant les historiens peut-être on pourrait dire par exemple qu'un sociologue comme Frédéric Leplais je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Leplais c'était un sociologue du milieu du 10e siècle qui allait avec ses équipes voir les ils partaient dans les intérieurs populaires pour voir comment les gens organisaient leur budget comment ils vivaient comment ils dépensaient leur argent peut-être Leplais avec ses enquêteurs dans les années 1850-1860 a-t-il été le premier à sentir un peu cette question-là mais comme à ce moment il y a très peu de consommation culturelle dans les milieux ouvriers il ne peut pas en fait c'est vraiment avec les folkloristes Van Genep qu'on va commencer à poser cette question des pratiques culturelles l'ethnologue Arnold Van Genep a publié en France les premières études qui analysent le système encore perçu comme folklorique de la culture du plus grand nombre il n'y a pas tellement d'historien alors des historiens un peu Marc Bloch en 1924 quand il analyse la pratique des rois tomatures vous savez on pensait que les rois pouvaient soigner notamment les écrouelles par la protection des mains et il essaye de voir comment effectivement il y a il y a des croyances où Georges Lefebvre un grand historien de la révolution française en 1932 vous savez qui va essayer de comprendre comment fonctionne la grande peur c'était tout un mouvement de panique sociale au début de la révolution française mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de choses c'est plus tard que les historiens vont s'intéresser à la culture populaire plus tard c'est quand c'est dans les années 1960 c'est la décennie 1960 pourquoi 1960 parce que le contexte est très favorable à ce moment là il y a beaucoup d'inquiétudes sur la question de la culture de Mars mais il y a aussi un très fort espérance dans un changement politique et social radical et ce désir de changement politique et social fait mettre l'accent sur les formes authentiques de la culture populaire donc on commence à étudier les marginaux les dominés les déviants les exclus l'oeuvre de Michel Foucault sur la folie est très importante à ce moment là parce qu'on perçoit que ces marginaux déviants sont constituent autant de résistance de dissidence de rapport de force dans la sphère du pouvoir donc dans le sillage des premiers travaux de Michel Foucault notamment du livre de la thèse de Foucault sur la folie on voit se multiplier des travaux où le populaire devient quelque chose de vertueux les classes dominées se révélaient à nu elles révélaient leurs désirs leurs aspirations et les stratégies du pouvoir se révélaient à nu dans ces batailles le carnaval la fête collective les pauvres les femmes les jeunes les victimes il y avait le sentiment qu'on pouvait construire quelque chose de neuf le premier livre a vraiment centré ça c'est celui-là c'est le livre fondateur en histoire Robert Mandrou 1964 de la culture populaire au 17ème et 18ème siècle c'est le premier grand ouvrage qui va s'emparer en historien de cette question de la culture populaire autour des lectures toujours les lectures toujours fondamentales vous avez là l'édition originale ici la réédition la réédition actuelle ça donne le signal à partir de là un immense champ s'ouvre pour les historiens d'analyse des cultures populaires les contes les almanacs les rituels les fêtes les révoltes bref l'ensemble des activités et des pratiques populaires où l'anthropologique et l'idéologique se croisaient on est à un moment où les frontières se brouillent entre histoire et ethnologie par exemple et on invente des concepts neufs comme le concept de sociabilité Maurice Agulon qui va permettre aux historiens d'intégrer des questionnements anthropologiques l'édition alors en sciences humaines dans l'histoire publie beaucoup donc ça marche très bien on publie beaucoup de livres et on tous ces travaux sont publiés très très vite et puis on réédite des textes on réédite des classiques des classiques en 1969 on crée un nouveau musée art et tradition populaire un musée dédié à la culture à la culture populaire dans ce sens là l'ouvrage de Robert Mandrou fondamental étudiait les imprimés de grande diffusion les imprimés à bon marché diffusés dans les libraires de la ville par les libraires de la ville de Troyes dans le colportage et il inaugurait donc un grand espace historique voué à l'inventaire des formes de la culture du plus grand nombre considéré à ce moment là comme un ensemble autonome cohérent donc distinct de la culture des élites on voulait voir une culture authentique une culture du peuple donc d'un côté il y aurait eu la culture savante les élites l'église de l'autre la culture populaire une sorte de système de fond très influencé par Bakhtin marqué par un fort symbolisme des pratiques et des rites et donc on pouvait l'identifier cette culture on pouvait la répertorier on pouvait en saisir les formes et le sens à partir de sa description c'est ce que fait Robert Mandrou il décrit les livres il décrit les récits le contenu des textes de colportage et il dit de cette description des textes je découvre la culture populaire les thèmes les motifs les lacunes lui permettaient de comprendre ce qu'il appelait un niveau de culture ou un niveau de mentalité et surtout il montrait que cette culture était sans cesse l'objet d'une répression répression des élites répression du pouvoir répression de l'église avec un destin la culture du peuple avait un destin historique tracé c'était une culture dominée c'était une culture malheureuse elle était donc condamnée à disparaître par érosion par répression par acculturation d'où l'importance de travailler sur ces textes là ce livre qui est très important qui a été un grand livre a fait l'objet d'une polémique extraordinaire d'un débat extraordinaire quatre six ans plus tard lorsque Michel de Certeau dont Eric Maigret parlait tout à l'heure avec deux autres très jeunes historiens à l'époque Dominique Julia et Jacques Revelle ont publié un article qui s'appelle la beauté du mort qui est un article absolument indispensable à toute personne qui veut travailler sur la question de la culture populaire qui va être très 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 critique contre Mandrou au coeur du débat résidait la contestation de la catégorie culture savante culture populaire utilisée comme naturelle par Robert Mandrou et par ceux qui travaillaient comme Mandrou pour De Certeau et ses jeunes co-auteurs opposer radicalement une culture savante acculturante et réplacible et une culture populaire authentique était un un non-sens car la culture populaire disent-ils n'est pas n'existe pas en soi ce n'est pas un espace souverain ce n'est que un regard une désignation une disqualification apposée par les élites comme on l'a vu tout à l'heure quand je vous présentais Nizar c'est que quand Nizar dit voilà les lectures populaires ils découpent un phénomène c'est donc juste une catégorie qui sert à disqualifier des objets indignes et donc à les délégitimer et donc si les historiens font utilisent le concept de culture populaire ils ne font que redoubler le processus de disqualification qui a inventé ces catégories ils ne font que reproduire le processus le processus d'exclusion le processus de normalisation ce qui effectivement ce que Roger Chartier va résumer dans une très très belle formule la culture populaire est une catégorie savante et des élites de plus rajoute Roger Chartier il est impossible de recevoir comme populaire les lectures les gestes qui s'affichent comme tels car des livres des récits peuvent-ils définir une culture peuvent-ils définir une vision du monde on court le risque de la tautologie en expliquant le succès des livres populaires par l'existence d'une mentalité populaire qui expliquerait le succès des livres populaires qui expliquerait la mentalité populaire etc etc et bien sûr ce que propose Chartier de Certeau à ce moment-là c'est que entre les livres et la façon qu'ont les lecteurs de recevoir il y a un immense un immense fossé donc plutôt qu'un découpage radical entre culture savante et culture populaire ces auteurs invitaient à porter attention sur les échanges les circulations la réception différenciée des textes au même au même période sont publiés le livre un des livres fondateurs des cultural studies le livre de Richard Hogarth sur the uses of literacy qui montrait comment les lecteurs ouvriers des années 1950 en Grande-Bretagne lisaient et interprétaient les textes qu'on leur donnait très différemment du message du message initial ou un petit peu plus tard le l'historien italien Carlo Ginzburg qui publie ce très célèbre livre le fromage et les vers dans lequel il montre comment un meunier donc populaire italien du 15e siècle lit des textes en interprétant mélangeant réinterprétant s'appropriant le texte de façon très différente de ce qu'il y a dans le texte dans le texte initial donc comment de tout ceci résultait l'idée qu'on ne pouvait pas déduire une culture de la description des textes donc toute cette idée d'un fond culturel populaire est à ce moment-là abandonnée et on montre que ce fond culturel n'est que le produit d'invention et de réinvention perpétuelle au 18e au 19e au 20e siècle ainsi d'ailleurs que le destin malheureux de la culture populaire parce que c'est destin malheureux la culture populaire on le date à plein de moments différents pour certains c'est à la fin du 13e siècle que l'église a éradiqué la culture populaire pour d'autres c'est au milieu du 17e qu'on a éradiqué pour d'autres c'est la 3e république qui a éradiqué et pour d'autres enfin c'est la culture de masse des années 50 donc ce scénario de la bonne culture populaire qui serait toujours en danger est un scénario fantastique en même temps d'autres critiques au même moment dans les années 70-80 vont montrer que la notion populaire la notion de peuple est elle-même une notion sans aucune tout comme masse une notion sans aucun aucun contour sociologique crédible et on montre effectivement combien les clivages de genre de classe d'âge de nation de région de religion viennent compliquer cette notion d'un populaire le peuple est un univers pluriel polyphonique traversé de quelques constantes mais surtout porté par une dynamique extrêmement centripète bon et bien sûr Pierre Bourdieu dans la distinction rajoute aussi un phénomène de ce type là en montrant effectivement que la théorie de la légitimité culturelle fait du populaire un univers du manque de la privation etc. je passe de tels débats ont beaucoup gêné les historiens est-ce qu'on peut encore parler de culture populaire dans les années 80 90 on mettait des guillemets partout culture populaire et puis on essayait d'échapper alors on prenait d'autres termes culture pour ne pas dire populaire on disait culture ordinaire culture quotidienne vous ne l'expliquez pas culture culture de grande circulation de grande diffusion bref on était embarrassé l'embarras a perduré et perdure encore aujourd'hui face à ce que Jacques Revelle un historien français a défini comme je cite une notion précocement usée oui d'accord une notion précocement usée mais que nul concept alternatif n'est venu remplacer ou relayer car je voudrais terminer là dessus s'il n'existe pas de culture populaire je suis d'accord il y a bien des classes populaires voilà deux exemples en 1920 en 1970 il y a bien des classes populaires et ces classes populaires partagent bien un certain nombre de pratiques d'attitudes de modes de consommation culturels et force est de constater que ces questions n'ont que très peu retenu l'attention des historiens alors même que d'autres sciences sociales commençaient à s'ouvrir plus largement aux travaux émanant des cultural studies britanniques et remettant en cause de façon radicale Eric Maigret l'a rappelé les théories de la domination culturelle ou suscitant de nouvelles perspectives notamment en sociologie de la culture en histoire peu de choses quelques ouvrages pionniers Anne-Marie Thies sur la lecture des classes populaires de la fin du 19ème siècle mais très peu de choses on abandonnait ces questions à d'autres disciplines ethnologues anthropologues ou spécialistes de communication au contraire au texte à la littérature pittoresque qui n'a jamais cessé elle la littérature pittoresque de s'intéresser aux images aux loisirs aux chansons du plus grand nombre quelques secteurs quand même portés par des dynamiques puissantes et anciennes quelques secteurs historiographiques qui ont quand même sans effet d'annonce inutile poursuivit leur exploration des pratiques culturelles du plus grand nombre c'est le cas de l'histoire rurale en France parce que dans le cas du monde rural la vie culturelle est fortement imbriquée dans le travail agricole dans l'organisation religieuse surtout au XIXe siècle et donc les visions du monde des classes paysannes ont été travaillées il en va de même de l'histoire de l'éducation autre fief traditionnel de l'historiographie française et qui n'a jamais cessé de s'intéresser aux modalités de scolarisation des enfants des classes populaires les problématiques plus récentes en termes de classe d'âge les jeunes ou en termes de l'histoire du genre ont attaché à la notion de subculture ou de sous-culture ont porté attention aux valeurs et aux comportements culturels des groupes les plus dominés mais globalement essentiellement pour le XXe siècle le constat est le constat d'une friche historiographique très très peu de travaux par exemple on ne sait rien ou presque rien en dépit de quelques travaux d'importants travaux mais en histoire des cultures ouvrières ça n'a pas du tout été renouvelé depuis les grandes thèses d'histoire sociale des années 1970 qui assimilait la culture ouvrière à la culture syndicale mais non on sait bien que la culture ouvrière n'est pas assimilable à la culture à la culture syndicale donc un immense angle mort sur les pratiques ordinaires et les cultures ordinaires des classes populaires au XXe siècle je passe un petit peu j'arrive au bas de la feuille parce que le temps reste alors et je voudrais poser une question la notion de culture médiatique ou de médiaculture on se retrouve à peu près sur les choses qui a été proposée dès 1976 par un littéraire américain qui s'appelait John Cowarty dans un ouvrage sur les Adventures of Mystery and Romance que vous voyez la notion de culture médiatique proposée par le littéraire John Cowarty est reprise en France dans les années 1990 par des littéraires par des littéraires d'abord les littéraires de l'équipe de Limoges dont Loïc est l'héritier puis par des sociologues par quelques sociologues et quelques historiens la notion de culture médiatique permet-elle de sortir de ces impasses où effectivement vous m'avez compris bien sûr le grand danger est le légitimisme ou la poste légitimiste à l'inverse des notions de populaire ou de masse l'une et l'autre idéologiquement très marquées investies d'espérance ou au contraire d'angoisse évoquant le plus souvent des populations dominées abéties endoctrinées par un message supposé aliénant le concept de médiatique est plus souple il est plus opératoire il est moins chargé d'alarmisme idéologique il est moins chargé d'idéologie il met davantage l'accent sur les caractères formels d'un régime de production et d'un régime de figuration que sur ceux d'un public dont on rappelle qu'il est et qu'il peut être extrêmement divers ce concept de médiatique nous rappelle aussi que l'offre peut précéder la demande que l'offre peut susciter la demande qu'un mode de production peut fonctionner même s'il n'a pas rencontré son public ce fut le cas dans la France des années 1830 1840 l'offre était là sans le public c'est le cas aujourd'hui de la culture de masse dans certains pays du tiers monde surtout la notion de médiatique me semble pouvoir évacuer les débats sans fin sur le nivellement des masses puisque c'est souvent par la polyphonie la fragmentation du message la fragmentation de la réception en sous-culture que se caractérisent le régime médiatique il insiste encore et à juste titre sur la dissémination transmédiatique le passage d'un média à un autre qui caractérise très tôt dès le milieu du 19ème siècle les productions de grandes consommations il permet donc me semble-t-il de décrisper l'analyse d'objectiver et surtout de désidéologiser pour partie la question en insistant sur la nécessité de ne pas s'en tenir aux productions mais de les inscrire dans tous les jeux de pratiques qui leur donnent sens il me semble offrir effectivement un outil plus pertinent pour penser les cultures du plus grand nombre mais cela dit et je ne suis pas naïf je sais très bien qu'il faudrait attendre que dans 20 ou 30 ans les historiens de demain viennent nous expliquer les contextes sociaux politiques et culturels qui nous font aujourd'hui utiliser ce terme là merci